La création monétaire Donc je pense que dans le programme pour 2021 il faut rajouter, d'ailleurs je crois que c'est déjà le cas, la nationalisation de la Banque de France Et donc c'est cet établissement qui créera le revenu de base Et ce que j'ai oublié de dire la dernière fois c'est que ce revenu de base c'est comme une troisième monnaie Ce n'est pas l'euro qui est la monnaie internationale si on veut puisqu'elle permet de commercer avec l'extérieur Ce n'est pas une monnaie locale puisqu'en France je crois qu'il y a une centaine de monnaies locales, c'est tout à fait reconnu Et donc qui permet de favoriser le tissu socio-économique local Mais c'est une espèce de monnaie nationale comme une monnaie locale à l'échelle nationale Elle n'est pas convertible, c'est ça sa particularité Donc on ne peut pas échanger la monnaie revenu de base, on peut l'appeler franc, on peut l'appeler comme on veut Elle n'est pas convertible dans d'autres monnaies et donc elle ne peut être utilisée qu'en France Donc si on prend le cadre de la pandémie actuelle, ça voudrait dire que les gens toucheraient 1000 euros si on part sur cette somme là Tous les mois ça tomberait sur leur compte et ça serait dans cette monnaie non convertible Donc ils ne pourraient pas par exemple aller acheter, faire du Black Friday sur Amazon etc Mais ils pourraient acheter local Donc ce n'est pas comme si on créait de l'argent pour le donner à Bezos, pour faire un raccourci comme ceci Mais c'est vraiment créer de l'argent qui ira alimenter l'économie du pays Voilà ce que je voulais rajouter la dernière fois Mais je complète donc sur la nécessité de posséder le pouvoir de battre monnaie La France est la première émettrice de l'eurosystème, fabrication de l'euro Et donc nous avons le savoir-faire pour créer de la monnaie L'euro mais ça pourrait être une autre monnaie Et je pense que les services publics, les fonctionnaires, les infrastructures publiques Ne doivent pas être financés par les impôts Mais par la création monétaire ex nihilo Et encore une fois ça pourrait être fait par une monnaie qui n'est pas convertible peut-être Ça c'est à réfléchir avec des experts, je ne sais pas Pourquoi je dis ça ? Parce que si les biens et les services publics sont financés par l'impôt Alors ça dépend des fluctuations économiques du pays Et donc en temps de pandémie, c'est un peu ce que je disais précédemment Eh bien ça fluctue, ça baisse etc Tandis que si on finance les biens et les services publics par la création monétaire Ça vient directement alimenter l'économie du pays Puisqu'on ne donne pas de l'argent pour rien On donne de l'argent pour créer des infrastructures, pour les faire tourner etc Dont les gens profitent et créer des richesses à leur tour etc Et puis les fonctionnaires aussi dépensent leur argent dans l'économie du pays Donc ça alimente réellement le circuit C'est pas de la boule spéculative ou je sais pas quoi Et en même temps comme c'est fait par création monétaire ex nihilo C'est assuré malgré les aléas de l'économie C'est assuré Après se pose la question de l'inflation Mais comme on voit qu'on peut réguler les prix des loyers par exemple Et certains prix peut-être l'énergie etc Eh bien de la même façon je pense qu'il faut penser à réguler les prix Avec un maximum annuel d'inflation possible pour les prix d'un peu tous les produits Voilà ce que je voulais rajouter Donc possession du pouvoir de battre monnaie Et création monétaire ex nihilo pour les biens et les services publics A plus tard dans d'autres vidéos